Musique Bonjour à tous c'est Méli Sans Mélo Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog Je vous disais que je l'avais tourné à 22h à l'arrache un soir Parce que j'avais eu une envie de vous refaire cette vidéo Et en fait après l'avoir regardé pour la monter Je me suis rendu compte que c'était assez peu exploitable Bon la lumière est pas ouf aujourd'hui non plus Mais c'était surtout parce que finalement je l'avais fait vraiment rapidement Sans la préparer et du coup je trouvais qu'elle était un peu creuse Et bon je dis pas que vous présentez tous les livres que j'ai c'est super intéressant Mais en tout cas c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je voulais faire C'était pas ce que je voulais vous montrer Donc du coup je me suis dit que comme je l'avais fait très en avance Je pouvais me permettre de la refaire Et donc nous voilà le 6 septembre pour faire à nouveau cette vidéo pile à lire Ma pile à lire quand je vous ai fait cette vidéo en 2018 comptait 32 livres papiers Sachant que je sais pertinemment qu'il y en a certains qui doivent être dans un carton Toujours dans le fameux box Et que je n'ai pas lu à l'époque Et donc là en fait j'ai recompté tous les livres de ma pile à lire actuelle Donc en septembre 2020 et j'en ai 47 Donc c'est loin de s'être amélioré Malgré ce que je m'étais dit que je ferais C'est à dire ne plus acheter tant que je n'ai pas lu un livre En fait j'ai le droit d'acheter un livre dès que j'en ai lu un Ce qui est clairement pas du tout ce que je fais Puisqu'en fait vous le savez j'achète beaucoup d'occasions Sur Momox Parfois sur Jiber Et parfois je vais en librairie me faire des petits plaisirs Et donc finalement quand on achète en ligne Pour les frais de port tout ça Et puis souvent il y a plusieurs occasions qui m'intéressent Donc du coup j'ai tendance à prendre en gros Voilà Pourquoi on en arrive là Et pourquoi je ne tiens pas mes résolutions Parmi les 32 livres de 2018 J'en ai quand même plus que 16 à vous présenter C'est à dire que j'en ai lu la moitié Vous allez voir ce qui reste C'est pas jojo C'est pas cool Mais bon c'est déjà ça Depuis juin 2019 Je tiens un petit carnet Donc ma pile à lire Dans lequel je note tous les livres que j'achète A quel mois Combien de pages ils ont Si c'est en français, en anglais, grand format, pas grand format Ce qui me permet un peu de faire l'état des lieux De ce que j'ai dans ma pile à lire Et dès que je l'ai lu Je coche J'écris aussi le nombre de pages Pour pouvoir participer à des challenges Comme le Weekend à 1000 Auxquels je ne participe plus en fait Depuis que j'ai ce carnet Mais bon on sait jamais Ça pourrait revenir Donc j'ai commencé à le tenir A mon retour d'Irlande En juillet 2019 Quand je me suis installée Dans mon appartement Que j'ai pu sortir quelques cartons Bon je sais plus en tout cas Les livres qui étaient chez mes parents Que j'ai rapatrié ma pile à lire Tout ça Et donc je peux vous dire Que j'ai acheté 23 livres Entre juillet 2019 Et décembre 2019 Enfin janvier 2020 quoi Et que sur ces 23 J'en ai lu à nouveau 16 Ce qui est déjà un peu meilleur Comme score Et finalement En 2020 Donc entre janvier 2020 Et août 2020 Puisque je n'ai encore rien acheté en septembre Et pourvu que ça dure J'en ai acheté 50 Et j'en ai lu 31 Ce qui n'est pas trop mal Bien sûr mon objectif est De ne pas acheter D'ici la fin de l'année Pour tout vous dire Je ne suis pas trop en ce moment Les book haul Les sorties des mois Tout ça Il y a forcément des choses Qui vont ressortir Qui vont me plaire Et que j'achèterai D'ici la fin d'année Je pense Mais l'idéal serait De ne pas acheter Et j'ai oublié un détail C'est parmi les livres Que j'avais en 2018 Il y en a certains Qui auraient été retirés De ma pile à lire Pas parce que je les ai lus Mais parce qu'en fait Je sais que je ne les lirai pas Comme le don de Fiona McIntosh Ou les épées de glace De Olivier Guet Typiquement font partie Des livres que j'ai mis Dans un carton Que je dois m'envoyer Chez Jiber Voilà Sur ce Je vous propose De commencer On va commencer par Tous ceux de 2018 Et je vous propose Qu'on commence par celui Qui est dans ma pile à lire Depuis avant même Que j'ai commencé Les vidéos YouTube Il s'agit du Faux Et là ça c'est dans le tome 2 Je vous le disais Déjà en 2018 Ça faisait 2 ans Qu'on me l'avait offert Donc c'est une honte J'ai toujours Les dames du lac De Marion Zimmer Bradley Que j'avais acheté Grâce à Margot Liseuse Que je ne vous avais pas présenté En 2018 Parce que je l'avais laissé de côté Je crois Mais voilà Je l'avais oublié Mais il est bien là J'ai toujours La trilogie des elfes De Jean-Louis Féjen Et qui me fait toujours envie Je me dis juste Qu'il faudrait que je l'attaque Petit bout par petit bout Parce que cette brique Me fait peur J'ai toujours ces deux là Et ça va devenir compliqué Je pense de les lire Alors je les garde Dans ma pile à lire Parce qu'ils me font envie Mais ça va devenir compliqué Puisque j'ai de plus en plus De mal à me souvenir De ce qui s'est passé Dans le premier temps Le Joël Dicker Les derniers jours de nos pères Qui n'est pas très grand Mais voilà Qui est un contemporain Donc j'en lis trop peu Et Snopes de Julian Fellows Mes gros formats contemporains On a toujours Michel Bussi En avion sans aile Je devrais le lire Ça doit se lire vite en plus La couleur de l'incendie A chaque fois que je vis en librairie Et que je vois Le miroir de nos peines Je crois Je me dis Mais t'as même pas lu Le tome 2 Le tome 2 Qui il me semble En plus c'est un prêt De mes parents Que je n'ai jamais rendu Et il me fait envie Je me souviens Que j'avais passé Un super moment Avec le premier tome Donc j'ai toujours envie De le lire bien sûr Celui-là que j'avais acheté Pour son titre Que je trouve toujours très beau Donc forcément J'ai toujours envie de le lire 3 baisers De Catherine Pancol Je me souviens Que quand je l'avais acheté Je voulais pas le lire directement Puisque c'était juste Un petit peu après Avoir fini Muchachas Je crois Et je voulais pas faire Une overdose de Pancol Pourtant les marges Sont énormes Je devrais peut-être me lancer Et enfin mes deux Luca Di Fulvio Les enfants de Venise Et le gang des rêves J'avais commencé celui-là Bah pour tout vous dire Depuis que je vous en ai parlé Je n'ai toujours pas avancé Donc ça fait 2 ans Dans la partie des jeunesses J'ai toujours Conquise De Ali Kondi Qui me permettrait De terminer la trilogie Je l'avais mise Dans une pâle Du Spring Flower Challenge Il me semble Et en fait Bah j'ai pas pu le lire Parce que j'étais pas chez moi Confinement Tout ça on en a déjà parlé Du coup oui J'ai toujours envie De finir cette trilogie Ne serait-ce que pour la mettre Derrière moi Et décider si je la garde ou pas Delirium le tome 2 En fait Ça je sais pas Si je devrais le lire ou pas Dites le moi dans les commentaires Parce que Le tome 1 M'avait laissé un très très bon souvenir Mais c'est vrai que Il me semble que le 3 Est pas ouf Et donc du coup Je sais pas si ça vaut le coup Que je me remette Dans cette série Ou si ça vaut juste le coup Que je Bah que je le revende En fait Et enfin Vénéneuse et Tricheuse Quand je vous les avais présenté En 2018 Il y avait un autre tome Que j'ai lu entre temps Je crois l'été dernier Voilà je les lis Petit à petit C'est un peu Mon plaisir Coupable Un peu comme Gossip Girl En fait si vous voulez Donc voilà je les garde Et voilà il me semble Que ce sont les 16 Qu'il me reste De 2018 Et maintenant On va attaquer Le reste Voilà Dans les livres Que j'ai pas spécialement Envie de lire Maintenant tout de suite Que je garde Parce que je les ai acheté Qui sont beaux Que j'ai quand même envie De lire Et que j'en ai beaucoup Entendu parler Mais bon voilà C'est pas pour tout de suite Bah il y a Les Brumes d'Avalon Le tome 2 Des Dames du Lac Que j'ai trouvé dans une boîte à livres Je me suis dit Si le 1 me plaît Au moins j'aurai le 2ème Bon Voilà on voit où ça mène Ce genre de réflexion quand même Les hauts compteurs Origines que j'avais acheté Pour une bouchée de pain Bah 50 centimes Voilà Chez Jiber Etat 9 Mais a priori C'est vraiment pas les meilleurs De cette saga là Je crois que c'est un préquel Mais la couverture était tellement belle Que ça va donner super envie Puis je pense que le résumé Devait aussi y être pour quelque chose Mais en attendant Bah je me suis pas lancée Dans la saga Sachant qu'en plus Je crois que c'est une saga Qui est très très longue Donc c'est très possible Que je ne lise jamais celui-là Et qu'il finisse Bah vendu Wicked De Gregory Maguire C'était une édition collector De Brajlon Pour les 10 ans De Brajlon Ou les 10 ans De la sortie chez Brajlon Je ne sais plus Margot Liseuse en avait dit Beaucoup beaucoup de bien J'avais très très envie De découvrir ce roman J'avais pas réussi à retrouver La version qu'elle a Et qui est vraiment très belle Moi de mon côté Je ne connais quasiment rien En fait De Dorothée Du magicien d'os Voilà Je n'y connais rien du tout J'ai ces deux romans là Dont je vous ai déjà parlé Dans un vlog je crois Que je n'ai pas fini en fait Ils sont en cours Puisque ça c'est une intégrale Et que ça c'est plein de petites nouvelles Donc en fait ça traîne À mi-chemin Entre ma pile de lecture Et ma pile à lire Alma de Timothée de Fontbelle Le vent se lève Vous ne l'avez pas vu Dans le dernier book haul Puisqu'on vient de me l'offrir Toute fin août Donc voilà Il est très très beau J'ai vu qu'il y avait eu Quelques polémiques Autour de ce livre Je vous avoue Je ne m'y suis pas du tout intéressée Je sais à peine Ce dont parle ce livre Je n'ai pas lu le résumé Il est juste très très beau Et j'avais adoré La plume de Timothée de Fontbelle Dans le livre de perles Donc voilà Ça me fera une autre lecture De cet auteur Ces 5 romans là Je ne vais pas revenir dessus Trop en détail Puisque vous les avez vu passer Dans le dernier book haul Mais comme je viens de les acheter Vous vous doutez bien Qu'ils me font super envie Je pense d'ailleurs Que ma prochaine lecture Après le Lenny Taylor Ce sera en plein vol Parce que ça va se lire super vite Puis j'ai bien envie De me faire un petit contemporain Un peu léger Je pense que le 3ème tome Je le lirai plus tard dans l'année Si tant est que j'arrive A le lire cette année Ça c'est un livre Que j'avais réceptionné Dans une box Donc je suis mitigée J'en entends beaucoup de bien Mais en même temps J'ai un peu peur De ce que ça peut donner Il paraît que le tome 2 Est très sympa Je ne sais pas Je ne sais pas C'est typiquement Ce qui se passe Avec les livres Qu'on ne choisit pas Ou qui ne nous ont pas Enfin Voilà Qui sont un peu genre Surprise Bah je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Après le dernier livre Comme ça Que j'avais reçu Dans une box M'avait beaucoup beaucoup plu Alors que ce n'était pas du tout Mon terrain de confort On va dire J'ai oublié Comment on dit là C'était celle qui venait Des plaines Qui avait été une très très belle découverte Donc voilà Je me dis Il serait peut-être temps De se lancer Ah tiens ça y est On voit qu'il commence A y avoir une décoloration De mes livres A cause de la lumière Alors je ne sais pas Si c'est la lune ou le soleil Mais Ah ça m'embête Ouais J'espère que je voulais vous dire Bonjour Le Kate Morton Vous vous doutez bien J'ai super envie de le lire J'ai adoré les deux autres romans Que j'ai lu d'elle Donc j'ai vraiment trop envie De le lire Circé de Madeleine Miller Que j'ai acheté cet hiver Que je pensais lire rapidement Et qui bien sûr Me fait super envie Bon déjà parce qu'il est super beau Parce que j'en entends Énormément de bien Je Je ne sais pas ce que j'attends Enfin si je sais Je lis tout le temps des trucs J'ai tout le temps des lectures en cours Là en plus c'était le plib Bon ça c'est réglé Ça y est c'est fini Mais Voilà Il faut que je lise du contemporain Il faut Ah et ça Bah c'est dans la même catégorie Que Les aventures d'un imprimé Gentleman C'était Norman Spinrad Jack Baron Et l'éternité C'était un cadeau En fait Enfin un cadeau Reçu en tirage au sort Par mon copain Pendant le L'annonce des finalistes Du plib Cet hiver Donc en fait Il l'a récupéré Et comme lui Il y a assez peu C'était pour moi Et il y avait ça dedans Que j'ai retrouvé Bon là vous le voyez pas Mais j'ai le chat sur les genoux Ça va être dur d'atteindre Les derniers romans Ah ça c'était mon premier achat Post confinement Iscari Achat Tueuse de dragon Ils ont refait la couverture Il me semble que la première édition J'avais pas du tout aimé la couverture Enfin ça m'attirait pas Celle là Ils l'ont refait un peu Sur le modèle De la deuxième Et donc oui Ça me donne super envie Et puis encore une fois Ça va être C'est une lecture young adult Y'a pas énormément de pages Les marges sont larges C'est écrit gros Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi j'attends Enfin voilà Ça c'est une saga Que je compte finir Que je veux Enfin je compte Je veux la finir Avant la fin de l'année Et il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman Le tome 3 Le glas Parce qu'il est temps De mettre un point final A cette histoire J'ai très très envie de le lire Je l'ai acheté En plus pas tout de suite Après sa sortie Parce que je savais Qu'il allait être dans ma pile à lire Mais je pensais Au moment où je l'ai acheté Que j'aurais le temps De me plonger dedans Mais non Ah Magic Charlie De Audrey Alouette J'en ai entendu énormément De bien à sa sortie J'ai laissé un petit peu passer C'est écrit super gros Il faut que je lise Je crois qu'il y a des gens Qui l'ont même comparé Un petit peu Harry Potter La com qui a été faite Autour de ce bouquin A été énorme Donc vraiment Je Il faut que je lise Ça c'est ce que j'ai reçu Comme contribution Ulule Pour la remise de prix Du clip 2019 Le tirant des songes De Orane Miller D'ailleurs Je pense que vous avez vu Passer l'information La remise du prix Cette année A été annulée Pour cause de Covid Tout l'argent récolté Sera réinjecté Dans la cérémonie De l'année prochaine Qui va se tenir On l'espère Mais du coup J'avais participé Normalement Je devrais recevoir Mes contributions Je sais pas trop Comment ça va se passer On verra bien Ça c'est un livre Que j'ai acheté A l'automne dernier Donc c'est In Real Life Memoir Ville Que j'ai très envie De lire aussi Voilà C'est tout ce que je peux vous dire J'avais beaucoup aimé Le tome 1 Je crois que le tome 3 Est déjà sorti Donc il faut que j'avance Dans cette trilogie C'est comme je vous le disais Je pense dans mon vlog J'ai vraiment très très envie D'avancer dans des sagas Alors celle-ci ne fait pas partie Des sagas que je vise Pour cette année On peut pas tout lire Il faut faire des choix Je suis même pas sûre De réussir à lire Tout ce que j'ai envie de lire Mais voilà J'aimerais beaucoup avancer dedans Pareil dans les sagas Que je ne pourrais pas Humainement avancer cette année Il y a Golden Sun Et Morning Star Donc la suite de Red Rising Red Rising Que je vous avais présenté En 2018 du coup Ça va traîner encore Parce que franchement Il en faut du courage Pour se lancer dans cela Je vous le dis à chaque fois Mais c'est vrai J'ai vraiment galéré A lire Red Rising En VO Du coup faut y aller Faut se motiver Et c'est pas forcément Ce dont j'ai envie maintenant J'ai acheté assez récemment Un livre de Sally Green De Smoke Thieves Sur les conseils de Les mondes de l'imaginaire Je crois Pour tout ce qui était Fantasy orientale Je l'ai vu passer d'occasion En anglais Je me suis dit que C'était l'occasion Surtout que Sally Green C'est celle qui a Bah voilà Tout juste écrit Half Bad Half Bad Dont il me reste Le tome 2 Dans la pile à lire Je n'ai pas encore acheté Le tome 3 Le tome 1 m'avait beaucoup plus J'avais dit que je lirais celui-ci Très rapidement J'ai toujours envie de le lire Franchement j'ai vraiment Très très envie C'est le cas de tous quasiment Toujours dans ma pile à lire VO Et bah j'ai ceci Donc Rain and Rising Et King of Scars De Leigh Bardugo Que j'ai reçu pendant le confinement Donc ça va on n'est pas trop trop en retard Je voulais lire celui-ci Avant la sortie de la série Puisqu'à priori Il y a une série en préparation Sur Netflix Je crois Corrigez-moi si je me trompe Ça me permettra De mettre un point final A une saga Encore une fois Je crois que celui-là Je l'ai mis dans mon challenge Saga pour la fin d'année Je vous en ai parlé Dans mon dernier vlog Je vous avoue Je ne sais plus trop Et puis mon post-it Et quelque part d'autre Pareil que pour Red Rising J'ai aussi Court of Mist and Fury Et Court of Wings and Wounds De Sarah Gimas Pareil J'avais un peu galéré A me mettre dans le premier tome J'avais acheté les deux suivants D'occasion Dans la même boutique D'ailleurs Ils n'étaient pas super chers Je m'étais dit C'est l'occasion On y va Et finalement Il faut de la motivation Je les avais acheté Parce que Le tome 1 J'avais bien aimé J'avais été plutôt mitigée Par rapport à tout l'engouement Qu'il y avait eu autour Et l'avis général Avait l'air d'être Que le tome 2 Était meilleur Que le tome 1 Ce qui est rarement le cas Donc Je vais voir J'ai The Name of the Wind De Patrick Rothfuss Dans cette super belle édition Moi je l'aime beaucoup Je la trouve très jolie Par rapport à l'édition Brajlon Ou par rapport à d'autres éditions Anglaises Je la trouve très belle Mais voilà Je ne l'ai toujours pas commencé Parce que c'est une brique Parce que je pense que La brique en français Me fait peur Avant même de voir celle-ci J'ai peur de ne pas avoir Encore le niveau en anglais J'avais le tome 2 Dans la même collection Et en fait Je l'ai Fait partie des livres Qui ont un peu Disparu Je n'avais pas vu Qu'il avait un défaut ce livre C'est peut-être pour ça Que je l'ai payé aussi peu cher A priori Le titre et le nom De l'auteur Devraient être en relief Mais l'impression Étant décalée Par rapport aux lettres C'est très drôle Celui-là Il est drôle Rivers of London De Ben Aronovich Qui est toujours Dans ma pile à lire Que j'avais commencé Bien entamé D'ailleurs Il doit toujours y avoir Mon marque-pages Tout à fait Donc j'ai lu Plus de la moitié Je devais le finir Pour le Spring Flower Challenge Même raison Que pour Conquise Bah je ne l'ai pas lu J'ai toujours Sense and Sensibility Et Thess of the Dubovils Voilà Ça c'est vraiment pas Les priorités C'est des classiques Et le dernier Qui lui fait clairement Parti des livres Que je voudrais lire Avant la fin de l'année Parce que Il est sorti en poche En français cette année Et il s'agit The Seven Deaths of Evelyn Hart Castle Qui me fait super envie Et à chaque fois Que je vois en plus La couverture française Je me dis Ah mais pourquoi Je ne l'ai pas encore lu Ça a l'air d'être génial Donc voilà Ça c'est clairement Un de mes objectifs Pour la fin d'année Même si Ça va être compliqué Je le sens Et là je suis en train Je suis en train de me rappeler Qu'il y a un livre Que j'ai prêté A Melo Qui l'a déjà lu D'ailleurs c'est The Girl in Red De Christina Henry Qui fait du coup Aussi partie de ma pile à lire VO Et du coup Qui monte ma pile à lire A 48 livres 47 plus 1 Bref Bref voilà J'ai fait le tour Je pense que je n'ai rien oublié Je pense aussi avoir dit Tout ce que je voulais Par rapport à ces différents romans Comme d'habitude Quand on vous fait un book haul Ou alors Comme dans la dernière vidéo N'hésitez pas à me dire Lesquelles valent vraiment le coup D'être sorties Pour lesquelles est-ce que je dois Me presser Lesquelles vous avez adoré Et s'il y en a que vous voulez lire En lecture commune Pareil n'hésitez pas On peut essayer Voilà voilà Pour ma pile à lire Qui est encore plus conséquente Qu'elle ne l'était avant Petit blabla de fin de vidéo C'est sûrement l'une des dernières vidéos Que vous verrez tourner dans ce cadre Enfin en tout cas que je tourne dans ce cadre Je pense qu'il y en a encore Une ou deux en attente Que je ne vous ai pas monté Posté Mais voilà C'est la dernière que je tourne ici Je déménage Donc ça c'est un gros projet Et j'espère J'espère de tout coeur Retrouver mes cartons de livres Qui m'attendent depuis deux ans Maintenant au fond d'un box Je me fais une joie Pas possible à l'idée De les retrouver De les ouvrir De faire un peu de la fouille archéologique Dans ce que j'avais Même si je sais que C'est pour avoir vu Là où ils sont rangés Ça va être très très dur à récupérer Je ne sais pas si ce sera le cas Si c'est le cas Est-ce que je pourrais les avoir Avant je ne sais pas moi Octobre Je ne sais pas trop Mais je vais essayer Et mon autre petite inquiétude C'est que mes bibliothèques Ont été rangées en pièces détachées Et que je ne suis vraiment pas sûre De retrouver les morceaux qui manquent Voilà J'ai des morceaux de bibliothèque J'ai deux cartons sur sept de livres Je les ai ouverts Ce n'est pas non plus ceux que je voulais absolument retrouver Donc le déménagement s'annonce compliqué pour la bibliothèque D'ailleurs au vu de tout ce que je vous ai montré Et au vu de tout ce que j'ai accumulé Au cours des deux dernières années Ça va aussi être assez sportif De bouger tous les romans qui sont ici Je n'ai pas de carton encore Donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser Je vous ferai peut-être un vlog Autour de ce déménagement Je verrai Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Sur ce je vais m'arrêter de parler Je vais remballer tout ça Monter la vidéo Puisque je suis censée vous la sortir dans trois jours En tout cas j'espère que vous allez bien J'espère que la rentrée s'est bien passée Et puis je vous souhaite à toutes et à tous De très très belles lectures Jusqu'à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501